Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz En fait, il y a trois albums. Il y a plein de morceaux rap, plein de morceaux scéniques et plein de morceaux format tube. Et j'ai voulu prioriser, je ne sais pas si ça se dit, les morceaux scéniques et les gros tubes. Et j'avais un autre format de son aussi, c'est le format, tu sais, les morceaux d'intérieur. Ouais. Et je trouvais que la nuit porte-conseille, ils faisaient trois morceaux d'intérieur, finalement. C'est pas un truc sur scène, j'aurais pu, ah, machin. Et c'est non plus un tube, un gros tube. Malgré que je me suis présenté avec pour annoncer le retour. C'est un morceau qui me tient beaucoup à cœur. Mais ce que je vise, il ne rentre pas dedans. D'accord. Est-ce que la sortie de la tractrice de ce morceau-là s'est faite au bénéfice de Al West avec MHD, qui, lui, devait être un morceau, je ne sais pas, comme un freestyle de présentation avant l'album. Et finalement, il se retrouve dans l'album. En fait, à l'Ouest, il était obligé d'y aller. Même quand je l'ai présenté sous forme de freestyle, il était obligé d'y aller. C'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est un morceau qui a pris énormément en Afrique. MHD, c'est un artiste que je kiffe de ouf. Il était obligé de rentrer dans le track, dans le track listing. Deux Guinéens, en Guinée, pour le clip. Raconte-nous, parce que nous, ce qu'on voit à l'image, c'est la folie, mais ça devait être encore plus que ça pour vous, au niveau de l'émotion. C'est un truc, je ne sais pas si je vais le revivre une deuxième fois. On est arrivé là-bas, il y avait toute ma famille à l'aéroport. Il y avait plus de 5000 Guinéens qui nous attendaient à l'aéroport. C'est un truc, vraiment, c'est exceptionnel. Ça veut dire, je ne peux même pas te décrire. C'est quelque chose, je l'ai vécu non-stop, de A à Z. Il y avait que de l'adrénaline, en fait. On est gêné ou on est fier ? Ou un peu des deux à la fois ? Les deux. Les deux, c'est très gênant, parce que toute ma famille est là, et ma famille qui vient de loin, de plus loin que la capitale du village, ne comprenne pas forcément. Et dans ma famille, il y a beaucoup de gens spirituels, des religieux, tout ça, qui arrivent, ils voient un homme se faire acclamer comme ça. Ils ne comprennent pas trop. Donc, du coup, c'est gênant, mais en même temps, fierté. Parce que ma mère et mon père, ils étaient sur une autre planète à ce moment-là. Ah oui, là, ça dépasse tout. Oui, c'est leur pays. Ils voient leur fils se faire acclamer par quasiment tout Conakry. Franchement, c'était une fierté pour eux, et du coup, c'est une fierté pour moi. J'ai né pour toi, peut-être un petit peu, mais fierté pour tes parents. Et puis, il y a aussi ce que tu viens de me dire qui me fait un peu marrer, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens de ta famille qui ne sont pas au courant du phénomène que tu es devenu. Non, parce qu'ils viennent... Parce que c'est rapide aussi. D'un, parce que c'est rapide, et de deux, parce qu'ils sont trop loin. Ils sont trop loin de ça. Ma grand-mère, elle est dans un village où il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est coupé du monde. C'est coupé du monde totalement. C'est le bled. Tu vois, quand certains disent le bled, c'est pas le vrai bled. Nous, c'est le bled, loin. Donc, du coup, elle vient, elle voit, elle est impressionnée, et elle me dit de ne pas oublier qui je suis, d'où je viens. Tout le temps. Il me répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, tu as tout un entourage pour te... Ouais, mais elle, c'est autre chose. Parce que vraiment, c'est une dame sage. Elle parle pas beaucoup, elle observe beaucoup. Et tout ce qu'elle a vu, là, elle me répétait toujours la même phrase. Oui, parce que c'est un risque. Elle te voit comme un jeune homme. Et ça, ça peut te détourner. Ouais, voilà. Elle a peur pour moi. Ça lui fait plus peur qu'autre chose. Toi, tu lui as dit quoi pour la rassurer ? Moi, je lui disais qu'elle ne s'inquiète pas, que je sais ce que je fais, mais merci des conseils, et que je ne vais pas changer. Je reste toujours son petit garçon. Pour revenir sur le morceau, et puis sur le duo que tu formes avec MHD, lui, il incarne la tendance à frotter. Quel regard tu as sur le développement de cette musique ? J'ai l'impression que, un, ça te plaît, et ça te plaît surtout de l'utiliser ? Ouais, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, parce que... En fait, lui, il est... Bon, on le faisait un peu, mais on y allait timidement. Et lui, il a osé d'un seul coup. Et d'un seul coup. Tu sais, moi, je kiffe le bled, l'Afrique, tout ça, machin. Et lui, il a osé aller au bout du délire. J'ai regardé, je dis, oh, mais il y a un mec, il ose aller jusqu'au bout du truc. Ben, vas-y, allons-y, alors. Tu vois ? Et voilà, moi, je trouve, il le fait super bien. Il rappe dessus. Il a sa manière de... C'est sa manière de... C'est sa musique, quoi. C'est vraiment son identité. Et donc, du coup, il a lancé une mode, on peut dire. Même si c'est pas le seul qui le fait, il y en a plein qui le font. Mais lui, la lumière a été mise sur lui à un moment précis. C'était son tour, en fait. Et ça vous a permis aussi de vous faire plaisir au niveau de la danse, parce que quand on vous voit un top en tout, avec ses pas... Avec ses pas, ouais. Bien sûr, ouais, c'est ses pas, c'est ses pas. Mais bon, tu t'adaptes très bien dessus. Et puis, après, toi, t'as aussi tes propres pas, tes propres trucs, quand t'es sur la bagnole, tout ça. Ben, la musique afro, c'est de l'afro, c'est dansant. Donc, voilà. Moi, de toute façon, dès qu'on a fait le morceau, je lui ai dit, MHD, trouve-nous une danse. Parce que je sais que lui, dans tous ses trucs et machin, trouve-nous une danse. Il a dit, t'inquiète, machin, il s'est concerté avec ses gars, tout ça, hop, ils nous ont trouvé un truc. Et comment ça se passe avec votre gang, à vous, le... YMCA ? Le Watibé. Le Watibé. Et puis, c'est pas un gang. C'est mon label. Black M. Faut jouer sur les mots. Je vais passer sur Asclip, qui est le dernier extrait. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu réalises de plus en plus tes clips, en collaboration avec... Ouais, je collabore. Je suis pas prêt pour réaliser encore. Ouais, mais en tout cas, déjà, tu scénarises. Ouais, je scénarise. Celui-là, c'est toi qui as écrit. Ouais. Alors, le premier truc, c'est qu'il y a déjà un petit, dans l'intro, un petit tacle, aux médias, on va les appeler, je sais pas, généralistes ou à sensation. Pourquoi ? Moi, j'ai une tendance à le comprendre, mais pourquoi ? Parce que souvent, moi ou un autre, ou même pas forcément dans la musique, on se retrouve face à des journalistes qui vont pas forcément poser la question. Enfin, pour mon cas particulier, la personne, elle va pas me parler de musique. Elle va me parler d'autre chose, alors que je suis là pour parler de ma musique, en réalité. Je vais te donner un exemple. Je suis parti à la soirée FIFA. Ouais. À la soirée FIFA. Dès que j'arrive. Dès que j'arrive, je vais pas citer leur nom, je crois même pas, je sais même pas c'est qui leur... En réalité, je sais même pas c'est qui. Il y a une journée, elle s'est pointée, caméra, lumière comme vous, là, mais direct, sans dire bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de Serge Aurier qui machin, nananine. Gros, en fait, c'est la soirée FIFA. Tu sais, elle voulait... Voilà, elle voulait son truc. C'était l'outil pour obtenir l'outil. Voilà, elle voulait que je fasse une bavure sur Serge Aurier qui venait d'avoir son truc, son histoire. Donc voilà, moi, cette petite intro-là, c'est par rapport à ce genre de médias-là. Le rap n'a pas commencé avec Black M, n'a pas commencé avec NTM non plus, mais il y a un clin d'œil dans le clip de la Skipe où tu portes un t-shirt de la pochette Supreme NTM qui est le troisième ou quatrième album, enfin en tout cas le dernier, et tu as remplacé la tête de Joystar avec qui tu as un petit bif par la tienne. Ouais. C'est plutôt un bon enfant comme dédicace. Ouais, moi je suis dans dans le... Enfin, j'essaye de ne pas me prendre la tête. Et comme je sais qu'il nous a piqué plusieurs fois, même devant la caméra de Bouscafé, et qu'à chaque fois qu'on se rend compte il y a un petit bia-dia-dia-té. Bon, vas-y, bref. Et donc voilà, lui il aime bien charrier. Il aime bien charrier sur ses comptes Insta, ses machins. Voilà. Typique. Typique, gentil on va dire. Pas méchant, pas d'insultes. En plus en réalité cet album, je l'ai saigné. Tout le monde l'a saigné. Ouais, même si le personnage nous fait chier, on l'a écouté. On va pas se mentir. Il y a une phase dans ce morceau, je change totalement de sujet, où tu dis si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. C'est en vue des présidentielles qui arrivent, c'est un appel au vote, c'est un acte citoyen ? Ouais, 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 c'est un acte citoyen clairement, c'est aller voter, si tu ne vas pas voter, t'es dans la merde. Peut-être que ton vote il peut changer quelque chose. C'est face au Front National ? Bien sûr. C'est les extrêmes ? Ah oui, 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 tout ce qui est extrême. C'est les extrêmes qui profitent de l'abstention, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc quand tu es la cible des extrêmes, c'est à toi le premier de te manifester ? C'est à toi de te manifester, de te défendre. Exactement, ne pas rester sans rien faire. Il y a une phrase aussi où tu dis que tu es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ça aussi, c'est encore une réalité de la société d'aujourd'hui pour les mêmes raisons ? Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, ouais, c'est les mêmes raisons. En fait, dans ce morceau, il y a beaucoup... Tout est dit au second degré, mais avec de la réalité, en réalité. Parce que c'est la vérité. Tout comme ils attendent tous d'être validés par vous, c'est une réalité. Je pense que toi, tu parles d'un genre de rap. Je ne parle même pas d'un genre de rap. Souvent, en fait, c'est plus une dédicace à Booba parce que lui, dès qu'il valide quelqu'un, entre parenthèses, tout le peuple écrit. Tout le monde, lui, il est trop fort parce que Booba a dit que... Donc, souvent, c'est ce que je pense, je me dis que les rappeurs, ils attendent d'être validés par Booba. et moi, derrière, j'attends juste mon... Voilà, elle est là, elle est là, l'image. Dernière phase issue du truc, ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot et là, je mets un bip. Ouais, je mets un bip. Bah, si je mets un bip, c'est pour que personne ne comprenne, tout simplement. Moi, je sais c'est quoi le mot. Si tu sais c'est quoi le mot, si tu sais c'est... Pourquoi je l'ai bipé ? Parce que... Parce que pourquoi je l'ai bipé ? Parce que... Pour ne pas avoir d'histoire, tout simplement. Pour ne pas avoir d'histoire, parce qu'il y a des gens avec l'esprit très mal placé encore qui veulent me terminer. Qui veulent me terminer et... Bon, à la base, il n'est pas censuré. À la base, il n'est pas censuré. Tout comme le premier, je suis... Tu te rappelles du débat qu'on avait eu, toi et moi ? Le premier, je suis chez moi. Je suis chez moi, là. À la base, c'est mes idées à moi, c'est mon truc. Mais comme je ne fonctionne pas tout seul, il y a la section qui m'aide, il y a... Tu sais, on est plusieurs cerveaux, il y a l'eau à tibé, tout ça. Moi, parfois, je n'ai pas beaucoup de recul sur moi. Si je ne les écoute pas, je vais foncer dans un mur. Donc, moi, si c'est que moi, je fonce dans un mur. Et là, effectivement, si on ne l'avait pas bippé, ça aurait été peut-être une source de problème. Tout simplement. Justement, les problèmes, en tout cas, l'affaire Verdun qui t'a touché ou on t'a invité à un concert et puis finalement, on a fini par annuler ce concert. Déjà, comment tu l'as appris ? Et deuxièmement, comment tu as réagi à chaud ? Je l'ai appris en top tweet. Je me réveille... SMS, top tweet, médias. Je me réveille, je regarde mon portable comme d'hab. Black M en top tweet. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Trop lourd ! Je me dis, c'est trop lourd ! On parle de... Tac, j'y vais, tout ça, machin, et je vois concert annulé, Verdun, tatati, 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 tatata. Je comprends pas. Je regarde, je regarde, je vois le Front National, je vois... Tu sais, je vois, ça parle sur la toile, ça parle énormément. J'allume la télé, BFM, tatati, tatata. Téléphone, on s'appelle avec tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tatati, tatata ? Et en fait, c'est les attaques du Front National, tout simplement, qu'ils voulaient pas, en réalité, en réalité, ils voulaient pas d'un rappeur musulman pour venir chanter aux commémorations de la bâtée de Verdun. Pour moi, c'est ça, personnellement. C'est une question de croyance ou d'origine, le problème ? C'est le Front National, c'est... Voilà, ils sont pas... ils sont anti tout ce que nous, on défend, tu vois. donc du coup, sur le coup, encore une fois, si je me suis pas écouté tout seul, sinon j'allais faire une dinguerie, donc à la base, moi, je veux tweeter direct, répondre, direz, mais vous êtes des malades, tatati, tout le monde me dit, mais non, fais pas ça, kakaki. Après, j'écris une lettre, mais dans la lettre, c'est pas la lettre que vous voyez là, que tout le monde a vu. À la base, je pique, je pique, je pique, je pique, j'ai plein de conneries à ma façon. Est-ce que t'es blessé à ce moment ? Je te parle même pas de la communauté non-rare, tu vois, parce que là, ça dépasse. Ouais, ça dépasse tout, 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 tout. C'est à un moment, simplement, bon, je suis pas d'accord. Ouais, et c'est immédiatement, en fait, réaction épidermique. Ouais, normalement, vraiment, normalement, c'est du cash, et c'est pour ça que j'ai kiffé ce que Booba, il a fait, et que je respecte le perso encore plus. K, direct, réveillez-vous. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides, j'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle, je sais qu'elle m'aime, je suis français. Toi, ta réponse, tu l'as fait en musique, t'as choisi l'artistique, et c'est par un message d'amour, finalement, parce que, dans le truc, tu disais simplement, à la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Là, tu parles de la France, un message d'amour, pour ton pays, ton pays, la France. bien sûr. Et c'est le meilleur moyen de répondre à ça, en fait. Bah, je trouve que oui, je pense que oui. Après, j'aurais pu faire la haine par la haine, mais en réalité, non, vas-y, aujourd'hui, il y a des enjeux, j'ai été, en vrai, ils peuvent m'éteindre, en réalité. En réalité, ils peuvent m'éteindre, si vraiment, je leur donne les armes pour... Donc, moi, j'ai tourné la chose autrement, j'ai agi en adulte, je pense, j'ai 31 ans, tu sais, je voulais pas rentrer en studio, faire un morceau, insulter tout le monde, ça sert à rien. Donc, j'ai retourné le truc. Et malgré ça, je vais revenir un peu sur le message que tu avais posté sur Insta où tu présentais une photo de ton grand-père, avec le message, donc, driver par tes soeurs, là encore, l'extrême droite, tu te laisses pas tranquille. Non. On met en doute le fait que ton grand-père a servi pour l'armée française. incroyable. Mais c'était une dinguerie, et là, j'ai failli craquer. Là, j'étais à deux doigts de vraiment y aller clairement. C'était des verres. Ouais, mais clairement, clairement, j'étais à deux doigts. Surtout un en particulier, ça sert à rien de citer son glaz, mais lui, il a insisté, insisté, ouais. Il a insisté, 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 alors que... Et tu sais, quand... Ça m'a touché beaucoup, parce que quand ça s'est sorti, et bien, Oblède, mon oncle, le petit frère de ma rhum, il est parti chercher l'immatriculation du grand-père pour prouver que c'est la réalité. Il l'a envoyé à ma mère, ma mère m'a appelé, elle m'a dit on a la preuve. Et là, ça m'a touché. Et pareil, pour le morceau, finalement, parce que pareil, de manière, j'imagine, pacifique, parce que c'est ce qui te ressemble, tu rends hommage à la famille d'Adama Traoré en réclamant justice pour leur fils. Justice, ça veut pas dire sanction, ça veut dire au moins qu'on sache la réalité. Et cette demande de vérité sanctionne la télévision. Ouais, censurée par une chaîne. Les autres ont pas suivi. Non, les autres ont pas suivi. C'est une seule chaîne. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas encore eu de jugement. j'ai pas cherché à comprendre. Moi, j'ai mis ce t-shirt parce que l'histoire m'a blessé. Je le dis partout. j'ai vu l'interview de la maman sur YouTube. J'ai rencontré la famille il y a pas longtemps. C'est ce que je leur expliquais. Je leur disais que leur maman elle a beaucoup d'air de famille avec Madaron de ressemblances. Et donc, ça m'a touché l'histoire tout ça moi-même. T'es projeté en fait. Ouais, je me suis projeté. Moi-même, j'ai un petit frère, il est dans les quartiers tout ça. Donc, j'ai voulu faire quelque chose à mon échelle. Ce message pour Adama Traoré il rentre dans un cadre un peu plus large où on censure certains propos, certains t-shirts. Par contre, quelqu'un qui va dire que la musique nègre n'a pas sa place sur les ondes de certaines radios en France, ça, ça passe. Ouais, c'est le monde à l'envers. Comme Afida Turner. J'ai vu le montage, j'étais plié. J'ai vu mon t-shirt censuré à côté la sœur c'est le monde à l'envers. La réponse en morceaux, encore une fois, de la part de Keri, t'en as pensé quoi ? Où il a rassemblé beaucoup de rapports ? J'ai kiffé. Est-ce que t'as été invité ? Ouais, j'étais invité mais on n'était pas là. J'aurais kiffé y être de fou. On n'était pas là et j'ai kiffé le morceau, j'ai kiffé ce qu'a dit Yusufa, même tous. 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 Pour revenir sur le morceau Je suis chez moi, il a fait l'objet d'un remix qui est la dernière track de l'album avec un pas doué Mariam qui apparaissent dans le clip. Comme d'autres personnalités d'ailleurs, t'as été très bien entouré. Comment sont faits les contacts ? Je ne peux pas tous les citer mais ils ont tous souhaité en tout cas t'apporter leur soutien. Des vidéos sur Instagram jusqu'au clip, tout le monde voulait participer. Tout le monde. Et à la base, vraiment, les gens que j'ai postés sur Instagram, ils étaient prêts à venir au clip. Mais on était en pleine période de vacances. Tout le monde était éparpillé. C'était compliqué de réunir tout le monde. Mais ils m'ont tous apporté leur soutien par petites vidéos que j'ai postées durant tout l'été. Là, ça fait du bien. Ah, de fou. De fou malade. Quand on est en colère, ça apaise. Ça apaise de fou. Quand tu vois des grosses personnalités comme Griezmann envoyer sa vidéo dire je soutiens ou Teddy Riner ou... Il y en a plein pendant les JO en plus. Lui, il m'a vraiment fait kiffer tous même. Ils m'ont tous fait kiffer. Gad Elmaleh, Jamel. Tous, tous, tous. Des plus connus au moins connus. Il y a une fameuse dame. Ouais, de mon gars. Faveux. Eh bien, lui aussi, il m'a fait kiffer. Il aussi m'a fait kiffer de ouf. C'est pas de Rottenberg. Rottenberg, Stéphane. Je savais même pas que cette vidéo, elle allait buzzer autant. Ah ouais. Vraiment. Et quand il a commencé à buzzer, parce qu'il est tellement gentil, lui, je me suis dit je vais la retirer. Tu vois ? Ça part trop en... Les gens, ça se moque trop. Mais finalement, il l'a bien pris. Il a la rigolade et tout ça. son dame légendaire. Pour revenir sur le remix, alors, Amadou et Mariam, il y a Manudibongo aussi. Ouais. Et là, c'est plus du tout sur la France, mais sur le côté africain, terre d'accueil, de générosité, de partage. C'est pour aussi exposer au monde. Finalement, parce que la France a tendance à un petit peu oublier comme valeur. Exactement. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Quand tu vas en Afrique, t'es bienvenu chez moi, comme je le dis dans le morceau. Comme Amadou et Mariam le disent en bambara. Et voilà. C'est une terre d'accueil là-bas. Clairement. J'ai envoyé à elle et à Chris Brown. Donc, ces featuring-là, je ne m'y attendais vraiment pas. Vraiment. Je me suis dit, ils ne vont jamais répondre on va courir, même ils vont demander trop d'argent, de nananier. Bref, les Américains. Sous-titres par Jérémy Diaz